Et il y a du chemin à faire pour faire accepter les gens étrangers sur notre territoire. Parce qu'on pense encore que ces gens-là viennent voler nos jobs. Il y a toute une déperception à changer. Donc, il faut être là. Je pense que s'il y a des opportunités pour le milieu dans ce dossier-là, l'immigration, on va les saisir parce qu'on a des problématiques d'emploi. Mais ça va être, comment je pourrais-tu vous dire, ça va être une action parmi tant d'autres. Je ne pense pas que l'immigration à elle seule va être, ça va être miraculeux. Ce n'est pas une baguette magique. L'action, actuellement, notre action, c'est vraiment de sensibiliser la population. Mon objectif, c'est qu'en janvier, on aille recueillir des gens d'affaires, leur opinion sur l'immigration, pour qu'ensuite de ça, on ait un plan d'action au niveau du CFD. Je pense que si on prend le temps de bien accueillir des personnes étrangères, ça peut être intéressant. La mixité d'un développement culturel peut être très intéressante sur le territoire. D'ailleurs, comme pays, on s'est développé de cette façon-là. Mais il faut vraiment prendre le temps de bien le faire. Pour enlever les perceptions que ça vient voler les jobs, pour enlever la perception de toutes les perceptions négatives, il faut préparer notre population à accueillir ces gens-là. Je ne veux pas être sélective dans le choix des immigrants, mais il va falloir que les immigrants qu'on accueille, ça réponde à un besoin aussi de notre territoire, leur diplomation. Il va falloir vérifier, c'est quoi nos besoins sur le territoire en emploi, puis aller recruter de l'immigrant en fonction de ces besoins-là. Je veux dire, c'est... C'est un outil parmi tant d'autres. Comme je vous dis, cet outil-là, actuellement, c'est de sensibiliser. Je pense que, comme Québécois, d'être sensibilisé à des cultures étrangères comme valeur, ce n'est pas mauvais. Ne serait-ce que pour ça, de s'ouvrir... Donc, si on a fait ça, c'est sûr qu'une fois qu'on va avoir fait ça, il va falloir se questionner. Est-ce qu'on met... Est-ce qu'on a des stratégies particulières pour accueillir des immigrants? Ça, ça va être un autre volet. Mais je pense que la sensibilisation, elle va être bénéfique pour notre population. Beaucoup de gens ici qui sont rapides en emploi et qui ne travaillent pas. Effectivement. Et c'est un dossier sur lequel... Actuellement, pour nous, lui, il est prioritaire. C'est-à-dire, les gens qui sont sur notre territoire, puis les gens qui ne travaillent pas, on travaille actuellement avec le centre local d'emploi, la commission scolaire, le centre professionnel d'envolée, à essayer de voir où, ce monde-là, ils ont quel profil, puis est-ce qu'on peut les rendre aptes au travail? Parce que je pense qu'il faut d'abord commencer par notre population. améliorer la scolarisation de notre population. Puis après ça, ça, je vous dirais qu'actuellement, c'est une priorité. C'est pour ça que l'immigration, c'est dans la planification stratégique de voir, on va prendre le temps de regarder où on est rendu, puis c'est quoi les besoins de notre territoire. Donc, j'ai vu, on va prendre le temps de regarder où on est rendu. – Sous-titrage FR 2021